Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo qui est la Icky Box d'hiver qui est la All That Glitter Is Love. Alors je suis désolée pour mon accent anglais qui est juste hyper catastrophique. Alors je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas du tout un partenariat, c'est vraiment moi qui ai acheté ma propre box. Je ne suis absolument pas en partenariat avec Icky Box. Alors le premier produit que j'ai eu et que je n'ai pas encore testé, c'était les jardins de Gaia. Donc c'était une tisane de Noël bio et équitable, donc 60 grammes au prix de 6 euros. La description est qu'en hiver, après plusieurs heures aux écuries, tous les moyens sont bons pour lutter contre le froid. Or il en existe un des plus agréables et des plus réconfortants, le rituel de la boisson chaude. Les jardins de Gaia relèvent le défi du bio et de l'équitable avec des produits de très haute qualité. Et comme c'est bientôt Noël, nous avons sélectionné pour vous un mélange harmonieux de plantes, fruits et épices à déguster au coin du feu. Très appréciée par temps froid, apaisante, elle apporte chaleur et protection des voies respiratoires. Alors j'ai trouvé ça super sympa d'avoir une petite tisane comme ça dans la box parce que c'est vraiment pas commun, on n'a pas ça dans toutes les box. Et j'ai trouvé ça vraiment très très chouette, surtout que c'est dans le thème de l'hiver. J'ai senti la tisane, je ne l'ai pas encore bu, mais je l'ai senti et elle sentait vraiment très 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 bon. Elle sentait très fort la cannelle également. Donc voilà, c'est une tisane qui méritait d'être bu. Ensuite, le deuxième produit que j'ai eu et que j'ai vraiment testé et que j'ai juste adoré du plus profond de mon cœur. Et de toute façon, je vais vous faire une vidéo complète des produits Ekibao parce que j'ai reçu des produits Ekibao. J'ai réussi à avoir un partenariat avec eux. Donc je vous ferai une vidéo complète sur leurs produits que j'ai pu tester. Et là, dans cette box, on a eu le divine démêlcar. Alors c'est un démêlant, un démêlant lustrant, mais qui ne fait pas que ça. Il va aussi prendre soin de la crinière de notre cheval. Il va vraiment nourrir la crinière un peu comme un soin. Donc la description est « lancée il y a quelques mois, Ekibao est la marque qui monte. Une gamme de plus de 35 produits made in France, un concept marketing innovant, des produits agréables et efficaces. Voici pour nos abonnés un des produits phare de la gamme, le divine démêlcar. Véritable 3 en 1, il démêl, lustre et nourrit les crins sans effet gras ou glissant. Et si l'été est déjà loin, fermez les yeux, son incroyable odeur de monoeil vous transportera quelque part entre palmiers et mères turquoises. Alors oui, ce produit sent également le monoeil. Mon copain, sans le savoir, m'a dit qu'il sentait vraiment assez fort le monoeil. Mais c'est très 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 agréable. Le produit, comme vous pouvez le voir sur Azzaro, sur la petite vidéo, démêle merveilleusement bien les crins et laisse les crins tout 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 doux après le passage tout simplement de la brosse. Donc voilà, Ekibao, de toute façon, c'est devenu un peu ma marque chouchou avec les produits qu'ils m'ont envoyé. C'est vraiment une marque qui s'est lancée il n'y a pas très longtemps mais qui est déjà ma marque chouchou favorite. Ils font vraiment des produits de très 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 grande qualité et ces produits sont juste divins. Donc je vous ferai une petite vidéo sur cette marque. Ensuite, on a eu le Groom Away. Donc c'était un petit, un petit ton gant noir en fait tout simplement. Donc c'était le Hitly Ouf. Désolée encore une fois pour en anglais. Je suis vraiment désolée. Alors la description, c'est chez Ekibox. On est fan de produits Haulin Hawn. Oh la la mon dieu. Ekibox, arrêtez avec l'anglais s'il vous plaît. Arrêtez ! qui facilite le quotidien. Dans cette édition hiver, Groom Away revient pour prendre soin des sabots de votre dada. Soit complet, il assouplit et hydrate les sabots secs et cassants, lutte contre le développement bactérien et fongique à la base des problèmes de fourchette et assure un plus, une finition, glossy glossy. Le petit plus 100% naturel, il pénètre rapidement. Alors je ne l'ai pas testé sur Azaro parce que tout simplement j'essaye actuellement un autre produit qui est justement un produit de chez Ekibao et qui se met sur les sabots. Donc je n'ai pas du tout pu essayer ce petit tongan. Mais je trouve ça super sympa de mettre un tongan comme ça dans la box parce qu'en plus c'est un tongan noir. Donc pour l'hiver c'est vraiment top. Et donc voilà, merci Ekibox de nous avoir mis ce petit tongan. Alors le quatrième produit, j'ai énormément rigolé. J'ai beaucoup rigolé. Car on a eu un parfum, odeur et curie. Alors oui, ça paraît bizarre mais Ekibox nous surprend toujours. Il nous surprendra toujours quoi qu'il arrive. Alors la description est The Libery of Fragrance. Oh mon dieu. Stable eau de cologne. Donc 15 000 litres pour 10 euros. Loin de sa chère monture, un cavalier n'est plus la moitié de lui-même. The Libery of Fragrance. Parfumeur new-yorkais spécialisé dans les senteurs du quotidien les plus surprenantes s'est penché sur la question et a imaginé une ligne de parfum pour restituer l'ambiance de vos écuries favorites. Une note cuir de foin fraîchement coupé et quelques effluves de poney plus tard. Stable était né. Belle surprise, cette eau de cologne a l'odeur douce et ronde et très agréable à porter, non testé sur les animaux. Alors effectivement, c'est un parfum qui m'a vraiment étonnée parce qu'il sent vraiment bizarre. Il sent vraiment bizarre. Il sent... Alors je sais pas si on peut dire bon ou pas bon, mais c'est vraiment très très particulier. Il faut vraiment le sentir pour se rendre compte de comment ça sent. Vraiment. C'est vraiment très 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 particulier. J'en ai mis sur moi comme vous avez pu le voir et très sincèrement, très sincèrement, je n'ai pas trop supporté l'odeur. Au bout de une heure, j'avais la tête qui tournait et j'avais envie de vomir. Donc voilà. Donc c'est plutôt très très original de la part des Keybox de nous avoir mis ça. Après ça dépend de nos sensibilités, au niveau des odeurs. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Mais moi, c'est pas du tout le type de parfum que je me mettrais tous les jours pour aller en soirée ou autre. Mais c'est plutôt très 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 original. Et voilà. Ensuite, j'ai reçu un cinquième produit qui est le Kiss Me Horse Butter Me Up. 30ml à 15€. La description est Vous souvenez-vous des petites éponges Bad Day de Monsieur Koons ? Oui. Bonne nouvelle. Anne, la pétillante créatrice de cette petite merveille, développe aujourd'hui une nouvelle gamme de soins plus large Kiss Me Horse, fidèle à sa ligne KMH et origine 100% naturelle et sans cruauté animale. Serie sur le gâteau, Butter Me fait son lancement chez Keybox et au moment aux Etats-Unis. Alors, à ce que j'ai compris, c'est un baume régénérant qui s'applique en fait tout simplement sur les plaies, sur les égratignures ou sur les endroits où le cheval aurait pu se blesser. Tout simplement pour que le poil repousse mieux et de façon plus homogène et en meilleure santé. Donc je ne l'ai pas testé sur Azzaro parce qu'Azzaro a actuellement aucune blessure. Donc voilà, je n'ai pas pu le tester mais j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et c'est une marque que j'apprécie plutôt bien. Donc voilà. Et ensuite, j'ai eu trois autres petits produits que Keybox m'a offerts. Alors je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde mais moi j'ai eu ça. C'était un Little Herbs, donc le Bye Bye Each Lotion. Donc celui-là, je ne sais plus trop à quoi il sert. Je suis vraiment désolée. Vu que tout est écrit en anglais sur le produit, j'ai eu vraiment du mal à traduire. Mais apparemment, c'est une lotion. Alors à quoi elle sert, je ne sais plus du tout. Si vous savez, dites-le-moi en commentaire. Ça m'aiderait énormément. Donc voilà, j'ai reçu cette petite lotion. Ensuite, j'ai reçu un autre produit de Hilton Herbs. C'est le Gall Defender Lotion. Donc apparemment, ça c'est un produit que l'on met sur les galles de boue. Alors Azzaro, on n'a pas du tout de problème de galles de boue. Donc ce produit ne me servira sans doute pas. Mais bon, j'ai trouvé ça sympa de mettre ça en plus dans la petite box. Et ensuite, j'ai eu le Lemon Head. Donc ça apparemment, c'était un produit anti-mouches. Donc vu qu'on est en plein hiver, les mouches se font plutôt très 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 rares. Mais voilà, donc c'était plutôt sympa et je le testerai cet été. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Et on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501